bon je crois que là je crois que là c'est bon hey donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça m'a trop manqué de filmer ça fait deux semaines que j'ai pas posté donc si vous me connaissez pas et que vous venez d'arriver sur ma chaîne moi c'est Oneshaï Shaina, comment rien, bref et justement là je suis au Comores donc c'est pour ça que mon fond il est différent d'ailleurs il y en a beaucoup qui me demande des vidéos Comores, des vlogs etc ça va arriver même s'il y a deux vidéos qui vont sortir sur ma chaîne que j'ai filmé en France donc voilà c'est normal ne s'inquiétez pas aujourd'hui la vidéo ça va être une vidéo make-up donc je vais vous montrer en fait comment moi je me maquille pendant l'été moi en tout cas ce que je supporte les mois en été c'est le fond de teint donc vous allez voir que c'est une routine sans fond de teint donc on va commencer par le teint donc forcément faut toujours hydrater sa peau mais moi le truc c'est que je mets pas de la crème parce que je trouve que c'est trop lourd en été je sais pas si c'est bien ce que je fais ou pas bien mais en tout cas moi j'utilise ce spray de chez pixi du coup c'est le glomis du coup c'est un mélange d'huile et d'eau et donc c'est censé être hydratant et protecteur ensuite pour les sourcils moi je prends des crayons comme ça que c'est des crayons du marché je pense que ça coûte même pas 2 euros et j'en ai un marrant et un noir comme ça ça me fait la couleur parfaite et le truc que moi je fais avec mes sourcils c'est que je descends en fait juste ici parce que moi en fait je trouve que mes sourcils ils sont trop droits et moi j'aime bien quand les sourcils descendent donc voilà donc je crée en gros une deuxième ligne je sais pas si vous voyez mais voilà du coup ça fait descendre mon sourcil et je trouve que ça accentue mon regard et là du coup je vais prendre mon crayon marron pour finir le tout pour pas que ce soit trop noir et voilà vous avez capté donc voilà et directement je vais passer à mes sourcils avec cette petite brosse de chez Yves Rocher pour les fixer en gros ensuite je prends ma base de chez Sephora donc voilà c'est une petite base glissante que je vais que je mette sur ma peau mais je vais pas la mettre sur toute ma peau vu que je veux pas de fond de teint sur toute la peau et puis j'ai entendu dire que les bases c'était pas très bon pour la peau enfin que ça vraiment ça bouchait tes pores et tout donc voilà j'essaye de pas trop abuser avec ça et moi ce que je fais c'est que je sais pas si les gens ils font ça mais moi j'en mets ici et sur mes cernes parce que c'est là principalement que je vais mettre du fond de teint entre guillemets j'en mets aussi un peu sur le nez parce que moi mon nez c'est vraiment ma zone un problème toujours des points noirs toujours des soucis donc voilà ensuite je vais passer à l'essentiel de maquillage c'est vraiment ça c'est le correcteur de chez Too Faced le Bang This Way en teinte Honey vous voyez le timing un peu ou pas franchement j'aime beaucoup ce correcteur parce que la brosse elle est grave agréable à appliquer du coup ce que je vais faire avec c'est que je vais nettoyer mes sourcils avec et je vais utiliser en terme de correcteur pour cacher les cernes parce que moi personnellement j'ai pas de problème de peau comme vous pouvez le voir ne portez pas l'oeil s'il vous plaît s'il vous plaît ne portez pas l'oeil mais j'ai beaucoup de cernes après vous n'êtes pas forcément obligé d'en mettre beaucoup parce que je trouve que le correcteur il est vraiment épais il suffit à lui même quoi et aussi pour celles qui s'épilent pas les sourcils ce correcteur vous allez l'aimer parce qu'il tâche vraiment les poils ils sont en dessous de vos sourcils ensuite ce que je fais aussi c'est que j'en mets sur mes paupières pour réveiller mon renard en fait et voilà du coup je vais estomper avec mon beauty blender trop bien oui je passe à la télé mdr bref désolé pour le dérangement en fait je passais à la télé vu que j'avais fait un dessuivé ici au commun et du coup c'est passé dans le journal comment rien Donc voilà donc après vous pouvez en rajouter par exemple vous pouvez mettre une couleur un petit peu plus claire ici si vous voulez illuminer ou pas mais moi je vais m'arrêter là et je vais passer directement au baking ce que vous pouvez faire aussi c'est directement en fait utiliser votre poudre compacte et la mettre surtout votre visage mais moi j'aime bien quand mon dizaine il est bien fixé et tout donc voilà je vais quand même en mettre en dessous de mes cernes donc voilà et du coup pour enlever cette poudre je vais utiliser mon pinceau de chez black hull donc c'est un pinceau poudre et je vais l'utiliser avec ma poudre confac de chez elegan du coup là on va rajouter du soleil voilà pour sculpter un peu le teint donc là je vais utiliser mon bronzer de chez Too Faced ou le chocolate matte et si vous aimez pas que vos paupières soient trop vides ou quoi vous pouvez en mettre sous vos paupières et là on va passer au blush donc c'est celui de chez Fenty comme de l'habitude moi j'aime bien utiliser le orange ou parfois mélanger les deux pour faire un bon blush rosé orangé c'est tellement beau le blush j'aime trop et donc là on va passer à l'eyeliner donc Shaina sans eyeliner c'est pas Shaina comme dirait ma soeur là c'est le tattoo liner de chez Kat Von D il est bien il est bien noir et tout mais je le trouve un peu trop loin en fait pour moi en fait ma technique d'eyeliner elle est pas trop adaptée à celui là donc donc voilà je l'aime moyen en fait je sens que mon eyeliner il va pas être réussi vu que je le fais que à une main et moi j'aime bien tirer mon oeil quand je le fais mais bon j'ai obligé de tenir le miroir ensuite on va passer au mascara donc celui que j'ai c'est celui de chez It Cosmetics je trouve qu'il est grave bien bon après moi j'ai pas vraiment de cils donc c'est compliqué d'aimer des mascaras donc voilà vous pouvez vous arrêter là mais moi je vais mettre des faux cils parce que j'aime trop les faux cils vu que j'ai pas de cils les faux cils c'est la base ceux que je vais utiliser ils sont plutôt épais en plus donc si vous aimez pas les faux cils qui se voient trop je vous les conseille pas donc c'est les Kylie de chez Primark bon Primark là ils aiment un peu trop un peu trop plagiés les gens mais voilà les faux cils j'y trouve grave beau après ils coûtent 6 euros mais c'est les meilleurs cils que vous pouvez trouver chez Primark pour mon cas en tout cas et la colle que j'utilise du coup c'est la colle de chez Huda Beauty franchement je l'aime bien en plus elle est noire et sèche vite donc voilà et honnêtement je vous conseille vraiment d'investir dans une colle parce que les petites colles là que vous avez à chaque fois dans les petits faux cils ça sert à rien et en plus on les perd tout le temps donc autant acheter une vraie colle que vous utilisez pour tous vos faux cils plutôt que de ne pas en acheter et de galérer à chaque fois en attendant que mes faux cils sèchent je vais mettre un peu d'highlight du coup je vais utiliser cette couleur de chez Fenty Beauty franchement c'est ma couleur d'highlight préférée c'est celle que j'utilise tout le temps partout pour tous les événements parce que c'est la base toute là je vais utiliser mon duo favori de tous les temps pour mes lèvres c'est le crayon de chez Ele Girl en teinte Coco et je le mets en ranteau des lèvres et après je mets mon gloss de chez Fenty Beauty et c'est ça qui me fait des lèvres de ouf à chaque fois vous me dites mais c'est quoi ton truc de lèvres ? c'est quoi ton truc de lèvres ? Ele Girl Fenty Beauty fin de l'histoire franchement vous ne trouverez jamais un gloss aussi bien et universel que celui de chez Fenty il est trop beau je suis obligée de lever ma caméra vu qu'on voit plus rien bref là je vais fixer avec mon fix plus donc voilà c'est la fin de la vidéo je suis désolée j'ai changé de plan plein de fois mais la lumière du jour c'est chaud et j'ai pas ramené ma ring light donc c'est compliqué de faire des vidéos depuis le temps de qualité tout ça en tout cas j'espère que vous aimez ce make-up qui vous a inspiré et que voilà vous pouvez se dire avec mais moi je le quitte vraiment c'est ce que je fais souvent quand je suis ici quand j'ai vraiment la flemme je prends des lunettes de soleil et la flemme elle est réglée vous êtes fraîche sans faire d'effort donc voilà donc en attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous tchuss ! vous m'avez manqué pour tous